bonjour alors vous êtes en troisième au collège et vous cherchez une formation professionnelle en lycée je vous propose de vous informer de manière simple sur le bac professionnel qui s'appelle agora alors qu'est ce que veut dire agora ça veut dire assistance à la gestion des organisations et de leurs activités et comme tout bac professionnel vous aurez 22 semaines de formation en entreprise à réaliser sur les trois ans mais sur quel métier cela peut-il déboucher les métiers d'employés administratifs que ce soit en entreprise en associations en collectivité territoriale mairie département etc ça peut être aussi secrétaire administratif ça peut être aussi ce que l'on appelle secrétaire assistant dans les milieux juridiques le milieu médico ça peut être agent des services logistiques c'est à dire que là vous allez vous occuper un petit peu de contacter les clients pour prendre les chargements organiser les tournées on a le traditionnel secrétaire de mairie qui est vraiment axé sur sur cette formation et puis l'assistant comptable élément important dans une entreprise mais vous pouvez aussi poursuivre vos études alors pour poursuivre des études la voie la plus directe ce sont les différents bts mais vous avez aussi la possibilité de passer des concours puisque vous avez un bac voire même d'aller en fac pour ceux qui en ont les compétences alors voyons un peu les matières proposées vous y retrouverez vos matières de l'enseignement général c'est à dire le français l'histoire géo les maths les langues vivantes 1 et 2 les arts plastiques et le ps à côté de ce bloc matière général vous allez donc avoir un bloc matière professionnelle avec l'enseignement professionnel que je vais développer dans des diapos plus tard vous aurez de l'économie droit autour de cinq axes l'environnement économique et juridique de l'entreprise la consommation des ménages l'évolution de la production le rôle de l'état important et puis le droit du travail vous aurez aussi des heures de pse prévention sécurité environnement qu'est ce qu'on va y retrouver rapidement un sécurité alimentaire développement durable santé au travail secourisme vous aurez des heures de co intervention ou là deux enseignements deux enseignants travailleront ensemble avec vous plus des heures d'aide personnalisée sur des points plus précis pour des élèves qui auraient plus de difficultés sur certaines choses et puis ce que l'on appelle le chef d'oeuvre qui est la réalisation d'un projet qui sera basé sur toutes vos compétences acquises comme par exemple créer un site internet créer un journal etc alors reprenons un petit peu les matières professionnelles alors l'enseignement professionnel lui va se situer principalement dans la salle professionnelle donc une salle dans lequel vous aurez des pôles où vous pourrez travailler en équipe maintenant qu'est ce qu'on y fait dans ces enseignements professionnels alors la première partie c'est plutôt le l'aspect communication on va y retrouver accueillir des personnes classer archiver des documents prendre et passer des appels téléphoniques donc on aura de la prise de notes des choses comme ça rédiger saisir des courriers donc on vous apprendra à les rédiger de façon professionnelle et à les saisir avec un outil informatique créer des affiches des flyers des diaporamas puisque on est dans de la communication donc tous ces éléments là vont faire apparaître un petit peu votre aspect créatif réaliser gérer des planning des agendas mais oui vous serez amené à gérer l'agenda d'un directeur d'un directeur ou organiser une tournée et c'est tenir les dossiers du personnel important c'est un élément important de la formation tout ce qui est gestion du personnel et puis réaliser des actions de formation professionnelle donc ces actions de formation professionnelle mettre en place des plannings là encore pour envoyer tel salarié à tel endroit pour sa formation organiser des déplacements ça c'est très intéressant peut être des déplacements en france à l'étranger réservé des hôtels là encore organiser des tournées alors ça peut être aussi en langue étrangère voyez qu'on va un peu de tout mélanger les outils ah non pas tout à fait les outils vous allez aussi organiser des sorties pour l'entreprise par exemple aller visiter un musée avec le comité social d'entreprise etc alors les outils vous travaillerez sur des traitements de texte sur des logiciels de présentation de documents sur ce qu'on appelle un pg logiciel donc de gestion intégrée dans lequel on y retrouvera un logiciel qui fait là les facturations un qui fait la comptabilité un qui fait les salaires un qui sert de base de données avec tous les clients etc et puis bien entendu on travaillera sur avec internet pas sûr mais avec internet recherche de documents recherche de d'informations pour les hôtels par exemple et puis autre élément important tout ce qui est communication grâce aux réseaux sociaux donc ça c'est l'enseignement communication à côté de cela nous allons avoir un enseignement gestion on va y trouver de quoi faire des devis des factures préparer des livraisons réceptionner des règlements des clients régler tous les problèmes avec ses clients un client qui paye pas le relancer donc prévoir un appel téléphonique ou une lettre de relance passer des commandes réceptionner des commandes vérifier les factures reçues de nos fournisseurs donc payer ces factures reçues de nos fournisseurs régler là aussi des problèmes avec nos fournisseurs par exemple un fournisseur qui nous réclame un paiement alors que nous on l'a réglé donc comment se débrouiller que la comptabilité pour retrouver ce problème gérer les stocks là vous avez vu on est sûr préparer des livraisons réceptionner des commandes donc les stocks vont bouger gérer le compte en banque de l'entreprise ça ça va être un élément central préparer la déclaration de tva très technique ça c'est plutôt sur la dernière année vous verrez ça idem pour les bulletins de salaire et donc ce qui est important et que je fais apparaître en rouge c'est tout ça va être lié à la vérification comptable donc vous aurez presque 30% de votre temps qui va être lié à la comptabilité directement ou indirectement mais donc c'est une notion importante c'est pour ça que dans les métiers vous avez vu on peut retrouver assistant comptable les logiciels un tableur pour faire des tableaux des calculs des graphiques et puis le pgi où on traitera nous principalement de la partie facturation la partie comptabilité pour faire des vérifications et la partie paye pour vérifier ou monter des bulletins de paye donc voilà j'en ai terminé donc vous voyez si ce bac pro vous intéresse mais n'hésitez pas inscrivez-vous